Si tu as des douleurs d'épaule, que tu trouves que tu manques de mobilité, que tu es raide au niveau de ton dos, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 super exercices à faire régulièrement pour retrouver de la mobilité, bouger beaucoup plus et pouvoir surtout bouger dans tous les sens et sans douleur. C'est M. Tonkiné, je suis kinésithérapeute et ostéopathe du sport et ensemble on va avoir 3 exercices à faire pendant 3 semaines pour progresser, bouger plus, bouger mieux et surtout bouger sans douleur. C'est parti ! Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que je parle de 3 semaines ? Parce que globalement, 3 semaines dans le corps humain, c'est le minimum de temps nécessaire pour avoir une adaptation. Mais de quoi je parle exactement ? Lorsque je veux renforcer un muscle, lorsque je veux renforcer un tendon, lorsque je veux retrouver de la souplesse en donnant plus d'élasticité à des tissus comme une capsule ou un ligament, il faut laisser du temps. Si vous voyez des photos avant, après, qui font 3-4 jours, sachez que c'est que du court terme. En effet, quand vous faites un étirement, spontanément, vous allez très vite regagner à court terme. Le lendemain matin, vous êtes dans le même état. Si vous voulez progresser et surtout être efficace sur le long terme, il faut au minimum 3 semaines pour avoir des résultats visibles, mais surtout qui vont tenir. Donc, laissez-vous 3 semaines, mais si vous pouvez, 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines, 1 an. Ce sont des fois les durées nécessaires pour pouvoir progresser et récupérer des mobilités. Évidemment, plus on est raide et moins on a fait les diamants dans sa vie, et plus ça va être long, c'est logique. Maintenant, quels sont les types de mouvements ? Quand on se sent raide des épaules, quand on se sent raide du haut du dos, il va y avoir deux régions particulières sur lesquelles on va devoir travailler. La région de l'épaule, la gléno-humérale entre l'humérus et l'homoplate qu'on retrouve juste ici, et la région thoracique haute qui va vous permettre de faire de l'extension au niveau thoracique. On ne veut pas de l'extension au niveau lombaire, on veut de l'extension dans la région ici, la région thoracique haute. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de lever les bras le maximum, de lever ici au maximum. Ce n'est pas que l'épaule, mais c'est aussi la région thoracique. Donc si vous voulez bouger plus, vous sentir mieux, vous redresser, gagner en mobilité, et aussi avoir toutes les capacités de votre corps pour bouger dans tous les sens, et pratiquer certains sports, comme les sports de lancée, comme des sports comme le crossfit, comme des sports où vous allez avoir besoin de toutes vos amplitudes, ce sera ces deux régions qu'il faudra travailler régulièrement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois exercices. Évidemment, il y a des centaines d'exercices que vous pouvez retrouver sur internet, mais j'ai choisi ces trois-là parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire 100 000 différents pour être efficace, et qu'avec ces trois exercices, vous aurez quelque chose de complètement complémentaire, aussi bien de l'épaule et du rachis thoracique, comme on l'a vu juste avant. Si vous voulez savoir si oui ou non vous avez besoin de travailler un petit peu tout ça, je vous montre deux tests très simples. Premièrement, la main dans le dos. Êtes-vous capable de mettre la main dans le dos relativement haut ? Moi, le repère que j'aime bien utiliser, c'est à peu près ce qu'on appelle l'épine de l'homoplate dans cette zone-là. Vous avez le droit de vous prendre en photo de gagner dans un miroir. Êtes-vous capable de le faire sans tricher ? Si je regarde de mon côté, à gauche tout va bien, à droite, rien ne va plus. Donc ça, c'est un premier test très facile que vous pouvez regarder. Est-ce que oui ou non vous avez besoin de travailler tout ça ? Deuxième test, est-ce que vous êtes capable de monter les deux mains le plus haut possible ? En théorie, on est censé voir mon oreille qui dépasse après mon bras. Si c'est le cas, c'est que tout va bien. Si on voit votre oreille, mais parce que vous êtes là, c'est pas bon. Et si vous êtes obligé pour monter de faire ça dans le bas du dos, c'est pas bon non plus. Donc c'est un autre test que vous pouvez faire sur la barre. Est-ce que oui ou non vous avez besoin de travailler cette mobilité ? Est-ce qu'on voit vos oreilles ? Et si ce n'est pas le cas, cette vidéo, elle est faite pour vous. On y va. Le premier exercice, ça va être le dislocate. Pour ça, on va avoir besoin d'un bâton ou d'un élastique que je vous montrerai juste après. Pour le dislocate, l'idée, ça va être de venir prendre, faire demi-tour et revenir sans plier les coudes. Plus vous allez prendre large, plus c'est facile. Donc prenez un bâton, un balai, ça marche très bien. Prenez très large, gardez les coudes bien tendus. Faites tout le tour, allez chercher loin derrière et revenez. Si vous sentez que ça ne tire pas dans vos épaules, vous resserrez un petit peu vos mains et recommencez jusqu'à ce que vous sentiez chez moi à peu près ici, vous voyez que ça commence à bloquer et être difficile. Si je prends plus serré, je vais être obligé ici de plier les coudes, donc ce n'est plus intéressant. Ça, vous faites une dizaine de répétitions ou vous faites les allers-retours. Prenez votre temps, allez-y lentement. Sentiez bien vos deux épaules, surtout sur cette région-là qui vont venir s'ouvrir. Vous allez sentir l'étirement au niveau des pectoraux, évidemment aussi au niveau de la gléno-humérale. Et ce que vous pouvez faire en deuxième exercice qui ressemble beaucoup, c'est de prendre cette fois plus serré, d'aller chercher le maximum. Vous ne pourrez pas faire demi-tour vu que vous avez serré beaucoup plus et vous revenez. Et ça, pareil, vous faites une dizaine d'allers-retours lentement. Particularité, essayez lorsque vous le faites de ne pas creuser le bas du dos. D'accord ? On avait vu ensemble en introduction qu'on voulait bouger l'épaule et le haut du rachiste thoracique. Donc essayez de venir mobiliser cette région-là, mais de ne pas mobiliser le bas du dos parce que du coup, ce n'est plus la bonne région qui travaille. Autre variante qui marche très bien à l'élastique, il vous suffit dans ce cas-là de le prendre et de faire le même mouvement. L'avantage, c'est que l'élastique va s'écarter, ce qui va rendre l'exercice beaucoup plus facile. Évidemment, plus vous allez resserrer, plus ce sera dur, même si vous avez ce petit jeu. Là, vous voyez chez moi, c'est bloqué. OK, le deuxième exercice, ça va être un exercice hyper complet pour travailler vos épaules et le haut du dos en même temps. C'est un exercice dont je ne connais pas le nom. Matt, tu sais comment il s'appelle cet exo ? Il y a quatre crossfitters hyper musclés qui sont incap... Le armless prayer. Le armless prayer. Tu fais comme ça, c'est armless prayer. Armless prayer, merci Matt. Donc le armless prayer, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, qui va du coup mobiliser les épaules à fond, le rachis thoracique et aussi étirer une partie du muscle grand dorsal. Pour ce faire, il vous faut soit une boxe, soit une chaise et le bâton, je vous montre juste après, c'est un petit bonus. Lorsque vous allez vous positionner, vous commencez par poser les coudes et vraiment que les coudes pour pouvoir derrière vous laisser de la place pour descendre. Une fois que vous êtes dans cette position, vous envoyez la tête le plus bas possible, vous essayez vraiment de passer entre vos bras. Lorsque vous allez faire ça, vous allez faire une flexion maximale de votre glénumérale et une extension de votre rachis thoracique supérieur. Et ça, c'est extrêmement intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si en plus de ça, vous allez venir plier vos coudes au maximum, là, vous allez majorer l'étirement au niveau du triceps, au niveau du grand dorsal. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça, vous faites 10, 15 à 20 répétitions. Vous pouvez aussi rester un petit peu en position basse pendant environ 30 secondes. Et vous allez sentir la glénumérale, l'épaule, le haut du dos et du coup une partie aussi musculaire qui sera extrêmement intéressante. Lorsque vous le faites, si vous voulez majorer un petit peu le mouvement dans l'épaule, l'articulation de l'épaule, vous allez le faire avec un bâton. Lorsqu'on le fait avec un bâton, ça va vous forcer à faire une rotation externe d'épaule. Là, je suis globalement en position neutre et là, je suis en rotation externe. Et cette rotation externe va du coup majorer l'amplitude dans votre épaule et donc rendre cet exercice encore plus efficace. Et si tu as envie de mieux travailler ta mobilité, d'avoir plus d'exercices et mieux comprendre évidemment comment les faire, je te conseille de regarder dans mon livre où il y a toute une série d'exercices en body painting pour bien comprendre ce qui bouge et comment ça bouge. Mais aussi un programme dynamique de 8 semaines avec du renfo et des séances de mobilité qu'on pourra faire ensemble en live. Donc je te mets les liens dans la description si tu souhaites le commander. Et le troisième exercice, non c'est pas de claquer une sieste, ça va être de venir s'allonger sur le côté et faire ce qu'on appelle le sleeper stretch. Donc l'étirement du dormeur si mon anglais est bon. Vous mettez sur le côté, du côté de l'épaule que vous voulez étirer et si vous ne vous rappelez plus laquelle c'est, rappelez-vous, c'est celle du test. Donc moi en théorie, ce serait plutôt l'épaule droite, mais on va faire la gauche parce que c'est plus facile avec la caméra. Vous vous mettez dans cette position, vous posez le coude globalement à 90 degrés et là, vous allez venir descendre votre main vers le sol. Particularité, vous devez vous rester bien perpendiculaire et ne pas pivoter. Vous faites ça, vous venez appuyer, tenir en cette position. En théorie, vous devez sentir un étirement dans votre épaule, même si c'est la main qui descend, c'est normal. Et ça, c'est un excellent étirement. Si vous voulez rajouter un petit bonus, lorsque vous vous êtes en bas et que vous vous êtes resté entre 30 et 60 secondes, vous pouvez venir pousser doucement vers le plafond. Donc là, visuellement, ça ne rend rien. Mais en fait, moi je fais ça et ma main ici, elle vient résister. Je tiens 5 à 10 secondes et lorsque je relâche, j'essaye de gagner un petit peu. Je reste une vingtaine de secondes, je pousse 5 à 10 secondes, je relâche et j'essaye de descendre. Le tout, vous le durez 1, 2, 3 minutes selon le temps que vous avez et la motivation. Et vous aurez un dernier étirement extrêmement efficace. Donc vous avez vos trois étirements qui vont vous faire travailler l'épaule, le haut durachiste thoracique, en rotation, en flexion maximale, des amplitudes extrêmement nécessaires pour vous sentir libre, bien bouger, limiter le risque de blessure, mais surtout vous sentir mieux dans la vie quotidienne. Laissez-vous du temps, comme je vous disais, c'est minimum 3 semaines pour avoir des progrès sur le long terme. Mais en vrai, si vous êtes extrêmement raide, ce sera plutôt sur 3 mois qu'il faudra compter. Il n'y a pas de solution miracle. Le corps est une magnifique machine qui s'adapte à tout à partir du moment où on est régulier et progressif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu. Et si vous voulez d'autres vidéos du même type, mettez-moi dans les commentaires quel type de région vous aimeriez que je vous montre comment travailler. Et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bon courage à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !